Salut à tous, c'est Maconior Minou. On se retrouve aujourd'hui, exceptionnellement pour un épisode un peu spécial sur le TCGO. Pourquoi un peu spécial ? Si vous suivez un petit peu l'actualité des cartes Pokémon, vous savez qu'il y a quelques jours, il y a même deux jours pour être précis, c'était le 3 août, est sortie la nouvelle extension Offensive Vapeur. Donc, cet épisode est un peu spécial, puisque si vous suivez les autres épisodes, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé, vous savez que j'économisais mon argent pour pouvoir acheter Mass Booster. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté Mass Booster et qu'on va se faire un épisode ouverture. On va découvrir un petit peu ensemble les nouvelles cartes de cette extension. Et c'est parti ! Donc, je vais dans mes petites collections. C'est ici. Bon, Mass Booster, j'ai pu en acheter que 24 ou 25, donc c'est déjà pas mal, on va déjà s'ouvrir ça. On va déjà commencer peut-être par ce petit booster qui traîne. Voilà, histoire de se mettre en bouche, c'est pas un Offensive Vapeur, mais on sait jamais peut-être qu'il y a une bonne carte dedans. Alors, j'espère vraiment dans cette nouvelle ouverture, là, il y a quand même 24 boosters, c'est quand même... Voilà, si j'ai pas de chance avec ça, il y a bien un booster avec une bonne carte dedans, quoi. Donc, c'est plusieurs cartes que je n'ai pas. Le Scarabrute, il sort assez souvent, mais vraiment, vraiment souvent. Ouais, sinon, rien d'exceptionnel. Et donc, on a un Guérin. Bon, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est donc ça. Donc, allez, je suis très curieux. Bon, le Marill, hein, les illustrations se ressemblent vraiment. D'ailleurs, au passage, j'aime vraiment pas la couleur des cartes fées, le fond. Je le trouve vachement foncé, en fait. Je trouve que... Enfin, je sais pas, je sais pas, je trouve que c'est un peu trop... Voilà, les bords... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais vous voyez, les cartes, elles font assez clair. Et là, le rose, il fait plus foncé, alors que c'est quand même des types fées. Ça devrait être un peu plus scintillant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Je pense que ça aurait peut-être été un petit peu plus clair. Un genre de psy, légèrement plus rose, quoi. Bon, Moustillon, on s'en fout. Ponyta, ok. Ça, ça sert à rien. Fénusie, il y a deux cartes de votre deck. Lorsque vous jouez ce Pokémon de votre main sur votre banc, vous pouvez demander à votre adversaire d'échanger son Pokémon active avec l'un de ses Pokémon de banc. Ça peut être utile. Votre adversaire monte sa main. Placer... Ok. Et un... Seracrawl. Je sais même pas comment ça se dit. Ça fait partie des Pokémon que j'ai un petit peu occulté, parce que, bon, il y a ressemble pas à grand chose. Donc, Machouille, Banquise Fondante. Défaussez trois cartes du dessus de votre deck pour... Ok. Ok, ok. Alors, Furéglon, Moustillon, le sac de nœud, Wat, Wat, ok. Cradopo, si le Pokémon défenseur est apposé, placez trois mercures de dégâts. Oui. Aucun de vos Pokémon recréés n'a de faiblesse. Donc ça, dans un deck spécial fossile, ça peut être vraiment classe. J'aimerais bien. J'attends d'avoir un peu plus de cartes et je vais me faire, je pense, un deck fossile. Avec les Turbos que j'ai, ça devrait être jouable. Et là, on a un Flambuzard. Ok. Donc, ça, c'est notre première carte double type. Donc, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Il faudrait que je me renseigne un petit peu sur les règles. Qu'est-ce que ça fait au niveau des faiblesses et des résistances ? Il faut que je me renseigne. Cette carte inflige 30 dégâts à deux des Pokémon de votre adversaire. Ok. Et le Pokémon défenseur ne peut pas battre en retraite. Ok. Je, honnêtement, j'ai... Moi, vous savez, je ne me spoil rien. Quand il y a eu cette nouvelle édition, je n'ai même pas regardé. Vous savez, sur YouTube, il y a eu pas mal déjà d'ouvertures de displays en langue étrangère. Parce que c'est déjà sorti avant ailleurs. Et voilà. Moi, je ne me spoil rien du tout. J'aime bien dans l'instant. Donc, je ne me renseigne sur rien. D'abord, je découvre. Et après, j'approfondis. Donc là, du coup, Megavolt, la carte est très jolie. La carte est vraiment très jolie. Et elle a un double type. Alors, je suis persuadé que ça a vraiment ajouté... Ajouté beaucoup de diversité au jeu. Le tout est de savoir quelle diversité. Bon, on commence à avoir nos premières doubles. Le Cap humain, on s'en fout. Les Granipio, c'est toujours des attaques sans dégâts. C'est embêtant. Ok. Le Capidextre. Pas évident. Boulle de nœud, ça on l'a. Alors, il y a un gros talent là. Une seule fois pendant votre tour, si ce Pokémon est sur votre banc, vous pouvez défausser toutes les cartes attachées à ce Pokémon. Et l'attacher à l'un de vos Pokémon en tant que carte outil. Évitez tous les digas affligés au Pokémon. Ok, cette carte s'est attachée par les attaques de Pokémon. Ouais. C'est chelou, mais ça peut être vraiment utile. Parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus de méga évolution dans les decks. Donc je pense qu'en plus, c'est un Pokémon de base, donc ça peut être facile à placer. Moi, je pense que dans le deck fait, il va avoir sa place. Bastiodon. Cette attaque inflige 10 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon de banc de votre adversaire. Waouh. Ça, ça picote. Pendant le prochain tour de votre adversaire, si ce Pokémon subit des dégâts. Ok. Donc ça, c'est vraiment... Ça, c'est même plus un tank. Ça, c'est un... C'est un bulldozer. Ok, super. Notre premier dragon. Alors, Soloshi. Ok. Un ferro-singe. Un cradopo. Je vous montre exprès, hein, toutes les cartes une par une. J'y passe pas non plus ma vie. Vous savez que vous avez pause, hein, si vous voulez lire un petit peu la carte. On va dire que les cartes de base, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'en avoir des extras. Donc, je m'attarde plutôt sur les évolutions. Une confusion, ça peut être pratique. Ok. Brasillon, boule de nœud, j'ai déjà eu. 100 coquilles, en reverse, et donc, on a... Ok, notre premier EX. Super, parce que les garde-voirs, ça fait toujours plaisir. Si ce Pokémon est le Pokémon actif de votre adversaire... Non, c'est n'importe quoi. Si ce Pokémon est le Pokémon actif de votre adversaire, ou le même Doménergier attaché, cette attaque affiche 70 dégâts supplémentaires, et le Lame Lumineuse à 120. Putain, les axes, elles font vraiment mal, quand même. Bon. Je pense que cette ouverture ne va pas être dégueulasse. Bon, l'idéal, ce serait de choper le Volcanion en double type, mais je ne suis pas vraiment convaincu. Lancer 4 pièces, t'attaques affichées dégâts, ouais, moyen. Donc, les 100 coquilles, ferro-singe, on a déjà vu. Ok. Alors, choisissez l'un de vos Pokémon, ça, ok. Le Ninja, on connaît. Le Galopa, qui va bien. Donc ça, super. La Défauce pour les types Feux, c'est quand même top. Avec les Forgerons, c'est vraiment pratique. Le Persion, Razia Obscure. C'est quoi de cette attaque ? Razia Obscure. Cette attaque affiche 30 dégâts, ok. Un Yamna et... Click, click, click. Tous les dégâts infligés à ce Pokémon par une attaque de votre adversaire sont réduits de 10 pour chaque énergie dans le coût de retraite du Pokémon actif, ok. Contre les Pokémon bourrin, ça peut être pas mal. On a quand même pas mal le double, ça devient embêtant. Wattwatt, passe rouge, 100 coquilles, Wistikram, ok. Furéglon, la Profitroll, le Click, ok. Le Mélancolux, Flamme Vacillante, ok. Le Féroceinge, cette fois en reverse et... Cobaltium. Je crois que j'avais 0 Cobaltium pour l'instant. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque carte récompense que votre adversaire a récupéré. Ouais, ça peut faire mal. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de cartes qui ont des effets sympas, mais... Faut vraiment tomber sur la situation, quoi. Donc, on a un Alia pour Megastelix. Dinoclier. J'ai du mal à me faire au fait que ça soit un Fossil, en fait, celui-là. Ok. Notre deuxième carte double-type. Alors, je crois qu'elle existe en turbo, celle-là. Alors, je vais peut-être faire des bêtises, mais... A la fin de cette ouverture, je crois qu'on peut regarder la liste des cartes de l'édition. Donc, on va faire ça à la fin. Donc là, Kalinry. Cette flash 30 dégâts supplémentaires. Sony 30 dégâts Pokémon. Bon, je pense que, si vous voulez, en étant double-type... En étant double-type... Au passage, il est shiny, pour ceux qui l'auraient pas remarqué. Mais je pense que double-type, en fait, c'est un type fée. Donc, il bénéficie des avantages de type fée pour les cartes, par exemple, objets ou terrain ou je ne sais quoi. Mais aussi, je pense, pour celles du type eau. Donc, double avantage. Peut-être avec les terrains eau aussi. Peut-être qu'en tant que Pokémon fée, il peut attaquer des Pokémon feu et faire double dégâts, vu qu'il est de type eau. Je pense que, logiquement, ça devrait se passer comme ça. Il faudrait que je me renseigne. À la fin de cet épisode, je vais aller me renseigner. Nidoking. J'adore ce Pokémon et cette carte est vraiment canon. Elle est faite au crayon, c'est vraiment pas mal. Qui c'est qui l'a dessiné ? Minanakai. Alors, les talents, les attaques de vos Nidoquins infligent 20 dégâts supplémentaires. Ok. Il faut déjà arriver à placer quelques Nidoquins, quoi. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon évolutif sur votre banc. Bon. Alors, dans un deck Nidoking, Nidoquins, blindés de bonbons et d'évolusoda, ça peut peut-être jouer. C'est sûr que ça peut faire mal. Mais bon, je ne vous raconte pas le temps pour placer tous ces Pokémon, quoi. Ah, je vais peut-être... Je ne pense pas que j'ai Nidoquins, c'est con. Mais je tenterais bien pas mal un deck juste Nidoking, Nidoquins. Bref. Ouvrons la suite. Je sais, je parle beaucoup alors que vous êtes là pour regarder les cartes. Mais bon. Il faut bien quand même que je m'exprime. Ok. What, 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 what. Le Flingoust. Ok. Correlation. Donc ce sera pour le Pokémon de tout à l'heure. Le Piffeuil. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec les illustrations de Piffeuil. Elles sont toujours plus ou moins en 3D ou en bata-modelé. Ils n'aiment pas le faire normal. Si ce Pokémon doit subir les dégâts d'une attaque, évitez 60 dégâts. Bon. Le Dinoclier. Ok. Ça en reverse. Et le Volcanion. Bon. Il n'est pas en double. Mais il a l'air quand même bourrin. Et il est bourrin. Il est bourrin. Donc je pense qu'il peut remplacer facilement les Charters dans mon deck. Et c'est sûrement ce qu'il va se passer. C'est sûrement ce qu'il va se passer. Je me demande s'il ne faut pas que je me note tout ça parce que je parle et je vais sûrement tout oublier. Je vais prendre un petit bout de papier là. Voilà. Voilà. Non mieux. Je crois que je peux me la marquer. A étudier. Voilà. C'est ça qu'il faut que je fasse. Bon. Allez. On va en ouvrir à nouveau. Pour l'instant j'ai quand même quelques petites bonnes cartes. Je vais pouvoir améliorer des decks. Et c'est sympa. Donc celles-là on les a toutes vues. On a ça. Qu'est-ce que c'est ? Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous l'avez récupéré en tant que carte récompense. Vous voyez c'est le genre de carte je vous dis. Pour la placer celle-là c'est vraiment un gros coup de chat. Mais par contre. Quand elle est jouée. Elle fait mal. Elle fait mal. Ou alors il faut en avoir toute une blinde. Pour être sûr d'en avoir une dans les récompenses. Jouer les 4. Encore une IEX. Et encore un garde-voir. Mais cette fois on fout l'art. Si c'est bon. Bah écoutez c'est la même carte. C'est juste l'illustration qui change. Bah écoutez je pense que mon deck fée va commencer à avoir de la gueule avec toutes ces cartes garde-voir IEX là. Super. J'avais du mal à avoir des IEX mais là ça commence à tomber. Et il me reste quelques paquets donc. Je suis sur la bonne voie. Un pyronie. Ok. Sinon on a le griffe à no hit. Le démenta en reverse. Vague faiblissante. Cette attaque affiche 90 dégâts. Moins de 10 dégâts. Pour chaque marqué de dégâts passé sur ce pokémon. Oui. Bah ça fait mal quand même. C'est pas souvent qu'on a des attaques dégâts moins. Généralement c'est plus ou multiplié. Ouais c'est bizarre. Et un dragon. Dracarmin. Ok. Alors j'ai déjà. Bah vous le savez j'ai déjà un tech dragon sur le set dracolos. Mais les autres dragons ils me tentent pas du tout quoi. J'ai un peu du mal. Le miaousse qu'on avait pas. Ok. Le démenta on l'a eu en reverse. Bon celle là on les a les deux hein. Vous connaissez les rangers. Et un coteau vol. Alors coteau vol c'est sympa si vous voulez. Parce que j'avais arrêté pendant un petit moment les cartes pokémon. Euh. Parce que j'étais passé à Yu-Gi-Oh. Mais voilà pendant peut-être une année. Et quand j'ai recommencé. Alors je pourrais plus vous dire c'était quel deck. Euh. Je sais plus quelle édition c'était. Mais c'était vous savez le. Le petite image des éditions c'était deux étoiles blanches qui se chevauchaient. Et donc j'avais eu un deck plante. Et il y avait coteau vol. C'était la carte holo du deck. A chaque fois que je vois ce coteau vol. C'est un pokémon que j'aime pas forcément. A chaque fois que je vois ce coteau vol. Je repense à quand j'ai ouvert ce deck. Quand j'ai repris pokémon. C'était vraiment classe. Le statistique hein. Il nous aime bien celui-là. Le trompillon. Lorsque vous jouez ce pokémon de votre main. On va ajouter trois cartes pokéball entre piles et défauts. Ouais. Les cartes pokéball. Je les aime pas trop parce que. Vu que je suis pas trop chanceux. Jouer tout à la pile ou face. Ça me va pas du tout. Un matelou troquet. Ça peut être utile. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a un Xerneas. En reverse. Qu'est-ce que je prends comme blinde de fée ? En ce moment c'est plutôt classe. Choisissez deux de vos pokémons de banc. Pour chacun de ces pokémons. Cherchez une carte énergie fée. Et attachez-la au pokémon choisi. Super. Celle-là elle va finir dans le deck aussi. Et toujours un bastiodon. Bon. Onze. Encore onze decks. On a fait un peu plus de la moitié. Allez Nidoran. Nidoran, Nidoran. Je sais pas exactement comment ça se prononce. Moi j'ai toujours dit Nidoran. J'ai même des fois. J'ai envie pour différencier deux. Plutôt que de dire Nidoran, femelle ou mal. Je dis Nidoran pour les mâles. Nidoran pour les femelles. Voilà. Ça n'engage que moi. De toute façon on sort pas un petit peu les couilles. Ce qui compte c'est le résultat. Compagnon. Cherchez. Ah ouais. Donc franchement les decks Nidoran ça peut vraiment être épique. J'espère que je piocherai d'autres cartes de ce type. Sinon j'essaierai d'en chercher en... D'en chercher en échange. D'en chercher en échange pardon. Un Tarinor. C'est pas souvent que j'en ai. Bon. Elionceau. Elle est pas exceptionnelle. Maril. Farfuré. Ouladmia. Ouladmia. C'est une pièce. Ok. Donc celle-là je pense que je vais aussi l'ajouter à mon deck Ténèbres. Remplacer un autre Farfuré. En plus illustration est vraiment canon. J'aime beaucoup. Un toujours un fossé d'innoclié. Le guerrier clan l'a eu en holo. Le piffeuil toujours. Qu'est-ce qu'on a ? Un golet. Un golet en reverse. Bon j'aime pas ces Pokémon. Voilà. Et un Seracrawl encore. Bon. Pas GG tout ça. Un granivole. Ok. Recherche spéciale. Mélangez deux cartes d'énergie spéciale et votre pile de défaut c'est votre deck. Ça. Ça. Ça va me servir beaucoup. Ouais ouais ouais. Pour mon deck par exemple Claque de Maçon où j'ai pas mal d'énergie spéciale combat. Ça. Ça va être vraiment épique. Donc je vais la garder. En plus c'est un objet. Ok. Moi j'aime. J'aime beaucoup. Le cap humain en reverse. L'illustration elle est vraiment canon en plus. Il y a tout ce que j'aime. Plusieurs Pokémon. Une petite action. Là on voit qu'il y a du mouvement. Il y a une explosion en arc-en-ciel. C'est canon. Oh non. Encore un megavolt. Pfff. En plus la carte bon elle est belle mais elle est pas épique en terme d'effet quoi. Un petit peu déçu là. Bon ça y est on a complété notre Famic autovol. C'est cool. Le click. Le ninja cette fois en reverse. Ah. Troisième double type. Scalproa. Voilà. Ok donc ça c'est une ténèbre acier. Mais bon. Plus jouable quand même dans un deck. Peut-être dans mon deck ténèbre. Ou alors faire un deck acier ténèbre. Ouais. Ouais ouais ouais. La carte est belle mais. Les dégâts de cette attaque ne sont pas affectés par la résistance. Ok. Bon c'est cool. Ça me fait quand même une belle petite diversité de cartes. J'aurais été deck franchement de choper. Zéro ou une seule double type ça m'aurait vraiment fait chier. Avec quand même plus d'une vingtaine de deck. Le Floravel en reverse. Toutes les autres on les a déjà. Et Colossinge. Pareil plein de Pokémon j'adore. Lancer plein d'esprit. Si avant d'attaquer les dégâts. D'affliger les dégâts. Pardon. Il reste plus de PV au Pokémon active de traversaire. L'attaque à l'afflige sur son règles supplémentaires. Ouais. Ouais ouais ouais. Allez plus que cette deck après. J'aurais bien rechoper un petit peu les nouvelles cartes. Le beau Drift en reverse. Toujours Scalproi. Je vais voir. Ces cartes ne me tentent pas. Elles partiront peut-être à l'échange. Je vais voir. Si des cartes vous intéressent. N'hésitez pas. Oh putain. Double les recherches spéciales. Ça ça va être épique ça. Ça y est j'en ai trois. En fait j'avais peur d'en avoir qu'une. Et une l'attirer dans un deck c'est pas évident. Mais là trois. C'est vraiment pas mal. Et comme je disais. Si des cartes vous intéressent. Si vous voulez faire des échanges avec moi. Ou même essayer de faire des petits combats avec moi. N'hésitez pas. Vous avez mon pseudo là. Vous cherchez un petit peu dans la vidéo. Vous la trouverez. Sinon vous me le demandez. Vous me le demandez. J'ai un peu du mal à trouver les mots ce matin. Vous me le demandez en commentaire. Je vous le donne. Sans soucis. Et après on fera notre petit business. Enemelios. Et les cartes sont vraiment canons dans cette édition. Vraiment canons. Nitro charge. Calcination. Ok. On enchaîne. Indiemat. Ok. Et le granny pie en reverse. Bastiodon. Putain ça aurait été vraiment l'épisode du Bastiodon quoi. Ok. Alors ouais. Faut que je regarde comment je peux faire. Parce que si je veux faire un deck full fossil. Il y a quand même pas mal de fossiles. Avec pas mal de types. Il va falloir que je trie un peu. Nidorino. Donc là on a quasiment. Ouais. Il nous faudrait un Nidoqueen. Nidoqueen. Vraiment. Pour être bien. Nidorina. Je pense que je l'ai déjà. Et si on avait un petit Nidoqueen. Ce serait vraiment. Super. Yann Mega. J'ai horreur de ce Pokémon. Mais la carte a l'air sympa. Si vous avez exactement 4 cartes d'entre mains. Ouais. Ouais. Pas GG. Ah. Il reste plus beaucoup de deck les enfants. Et j'ai plus du tout de nouvelles cartes. J'ai quand même pas pioché toute l'édition. Faut pas déconner. Iveltal. Ok. Attachez une carte. Bon ça c'est quasiment les mêmes attaques que les autres Iveltal. Il se casse pas trop le cul. Et Spiritomb. Spiritomb pardon. Ok. Déplacez autant de marquages de dégâts que vous voulez. Pokémon de bande. Transversaire avec les autres. De la manière dont vous voulez. Ça peut être pas mal. Ouais. Mais bon. Il faut voir au cas par cas. Allez s'il vous plait encore quelques petites cartes nouvelles. Le Nidorin. Cette fois. En reverse. Avec l'illustration mais vraiment tellement canon. Et vous avez vu il y a toujours le logo. Enfin il y a souvent le logo vapeur. Enfin offensif vapeur. Sur. Sur pas mal de cartes quand même. Tout à l'heure là. Avec une Emelios. Euh pas une Emelios. Iveltal. Il y avait des petits écrous qui volaient. Wow. Wow. Stelix. La carte est sublime. Franchement en. IRL elle doit être vraiment tellement épique. Wow. Wow. Je suis pas fan hein. J'aime pas trop la gueule de Stelix. Mais là faut avouer que la carte en full art elle envoie quand même. Elle envoie du steak. Donc vous pouvez infliger 50 dégâts supplémentaires. Dans ce cas. Ce pokémon affiche 20 dégâts. Oh. Avec pas mal de soin ça peut être tellement épique. Que de faire. Lancez une pièce jusqu'à ce que vous obteniez un côté pile. Cette attaque affiche 100 dégâts. Wow. 100 dégâts. Wow. Et celle là. Ouais. Celle là elle va vraiment renforcer mon deck acier. Et ça tombe bien parce que j'ai un. J'ai un défi quotidien à la acier. Et mon deck est pas gg. Super. Super super. On a un petit scalpion qu'on avait pas. Parce que j'ai pas mal de scalpions en acier. Mais j'en avais pas en ténèbres. Donc ça irait bien avec mon double type. L'énergie des familles. Le Furigon en reverse. Et. Allez. Et. Oh la vache. Mais je suis maudit du Scalbroi et du Bastionon. Bon c'est pas trop mal. Ce sont quand même des belles cartes. À l'échange elles seront peut être jouables. Enfin. Échangeables. Et là le dernier booster. S'il vous plait. On croise les doigts. Bon déavide. Ça ça me plait. Allez s'il vous plait. Dracarman. Bon j'aurais aimé qu'on finisse sur un bon booster. On aurait fini sur le Stelix. Ça aurait été un petit peu épique. Là bon. Bon. Bon c'était quand même une belle. Une très belle ouverture. On va quand même ouvrir pour le fun. Ces petits coffres. Ils sont pas échangeables. On a. Seigneur Junior. De toute façon on va rien avoir d'exceptionnel là-dedans. Un lien spirituel Galam. Ok. Un prismillion. L'illustration elle me rappelle une promo. Ok. 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 Et bien cette ouverture est terminée. C'était plutôt pas mal. Oh regardez. On a 200 jetons. Et bien ce qu'on va faire. Vu qu'on était à 24 boosters. On va aller s'acheter le 25ème. Et on va espérer. On va espérer que ce soit le booster de la victoire. Allez. Hop. Si j'annule ça va pas s'avérer grand chose. Collection. Après je vais regarder un petit peu. J'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dans le deck. Peut-être que c'est un deck qui sera sympa. Et qu'il nous aidera un peu à comprendre comment fonctionnent les double types. Allez. On prie. C'est parti. Allez hein. Je veux bien te déchirer mais... Go. Allez bébé. Fais moi plaisir. Si j'avais le méga... Méga Stéliciex ce serait tellement génial. Bon. Voilà. Le Pokémon de la honte. Mais regardez-moi ces illustrations. Elles sont vraiment superbes. Excellent. Bon. Alors du coup. On va terminer ça. On va aller jeter un petit coup d'oeil vite fait à l'extension. Comment on peut faire ? Je sais plus exactement. Il faut que je regarde les non acquises. Et je vais aller dans filtre. Offensive vapeur. Donc là il y a toutes les cartes. Ce qu'on va faire c'est qu'on va les trier peut-être par... Numéro de collection. Donc il y avait un Iyan Mega en turbo. Bon. Celui-là on l'a pas eu. Bon sinon voilà on a eu un petit peu des cartes de partout. Comment je peux faire pour faire... On va voir celle que j'ai pas eu hein. Donc là il y a un Mega. Le Pfeuille en reverse. Bon voilà. Les Tangalis en double type peuvent être vraiment sympa. Ils sont en double type mais quand même en plantes de base. Alors vu que j'ai un deck euh... Le deck plant avec du Tangalis peut-être qu'il y aurait moyen de switcher avec ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le Pyrax. Ok. Le Pyrax. Flambuzard en turbo. Oh c'est pas pratique là. Il pourrait mettre une touche tourner les cartes parce que... Ok. Le Nemelios en turbo il doit vraiment piquer. Le fameux Volcanion EX en double type. Oh là là. Il doit faire tellement mal celui-là. Voilà. Bon. Les Tristor on en a pas eu. Les Moustillons ok. Clamiral on a pas eu non plus. Ouais ouais ouais. On a juste eu le matel outre nous hein. Puis le Moustillon. Le Grand Blast on a pas eu. En turbo ça doit péter. Les Faramp. Je crois pas avoir des Faramp. J'aimerais bien avoir des Faramp. Bon. Ça on a eu hein. Nidorino on l'a eu mais sûrement en reverse. Nidoking on l'a eu. Ou pas. Non sérieusement il y a Oupa. Le Oupa déchaîné il est vraiment... Il est monstrueux en fait. Je sais pas trop quoi en penser. Tarinor Tarinorm on a pas eu. Armaldo on a pas eu. Je suis un peu dégoûté. Je crois que j'en ai même pas dans mes cartes. Le Coatox. L'illustration elle déchire. Bon il nous manque pas mal de cartes hein. Mien de rien. Dimoré on a pas. Spéiton on l'a en reverse. Bon celle-là on va pas dire que je l'ai pas hein. Parce que... Je l'ai en holo mais pas en reverse. Ça on l'a. Iveltal turbo ça aurait été vraiment énorme. J'ai un deck qui joue beaucoup sur Iveltal. Bon les Stelix on l'a hein. Pourquoi ils me marquent on l'a pas. Ah nous on est en full art hein quand même. C'est quand même pas la même chose les enfants. Et le méga Stelix EX. Poh. Poh po po. Mon dieu. Ça c'est un monstre. J'espère que j'arriverai à le piocher. Parce que c'est vraiment un monstre. Le Magirna ça aurait été vraiment épique de le piocher aussi. Ohlala. Il y a vraiment des belles cartes hein dans ce... Ah oui le fameux. Je l'avais vu hein. Parce que c'est un petit peu les géris de l'extension. Le méga garde-voir EX Shiny. Il est top. Enfin il est vraiment canon. Je crois pas avoir de méga garde-voir hein. Donc euh. Ou alors j'ai des méga garde-voir mais j'ai... J'avais pas de garde-voir EX. On va aller faire un petit tour. Énorme. Énorme. Luxarnia c'est sûr. Bon ok. Bon. Voilà. Après les cartes. Ça c'est vraiment les cartes. Là on aurait eu des cartes là dedans. Ça aurait été monstrueux. Les secrets. Poh. Les cartes sont tellement badass. Poh. On va arrêter de se faire du mal hein. On a quand même eu de belles petites cartes. Le Stelix franchement ça a été ma petite victoire. Et euh. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? De quoi je parlais ? Ouais. Donc je regarderai après le reste des cartes en solo. On va revenir à l'accueil. Bon bah écoutez. Franchement c'était une belle petite ouverture. On a quand même ouvert 25 boosters offensives vapeur. Euh. On a ouvert un petit booster bonus. Et puis quelques coffres bonus aussi. Ça c'était pour le fun. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Euh. Ce que vous pensez de ce genre vidéo. Est-ce que des ouvertures comme ça. Sans jeu. Sans partie. Sans création de deck. Vous plaisent. Euh. Si ça vous plaît. Je referai tout simplement. Une prochaine fois. Voilà. Tout simplement. Et puis. N'hésitez pas à mettre le petit like. A partager si vous avez des potes. Si vous avez des gens. Que vous connaissez. Qui aiment les cartes Pokémon. Ou qui jouaient quand ils étaient gosses. Et qui. Ont un peu perdu ça de vue. Franchement ce jeu. Relance pas mal de personnes. Pas mal de personnes dans le game. Et puis avec Pokémon Go. Y'a re. Une attraction vers Pokémon. Donc c'est un petit peu le moment. Partagez à vos copains. Franchement ça peut être épique. Vous vous abonnez. Toujours si c'est pas fait. Pour voir les prochaines vidéos. Moi. Ce que je vais faire. C'est que je vais vous dire. A la prochaine. C'était Makognou Aminou. Portez vous bien. Bye bye.